Bonjour à tous, bienvenue dans Kult & Klik pour une nouvelle vidéo, une vidéo de presque super qualité. Pourquoi super ? Parce que nous allons parler de super héros, et plus précisément de Marvel et du multiverse, en nous posant une question simple, mais pas si simple que ça, et on va débattre sur cette question qui est, messieurs dames, le multiverse a-t-il flingué le MCU ? Pour en parler, bien évidemment, je suis avec l'ami Greg, comment vas-tu mon chat Greg ? Est-ce que c'est bien toi, ou est-ce que tu es un variant d'une dimension parallèle du variant de toi-même ? Est-ce que je peux expliquer en quelques instants ce que je pense être ce qu'on ressent quand on nous parle du multiverse ? Tout à fait, vas-y. Pour cadrer un petit peu les choses, et pour dire un petit peu ce qu'on pense du multiverse, du MCU, et pour répondre à cette question de est-ce que le multiverse a-t-il tué le MCU ? Ok, donc, vision d'esprit. Et à ce moment-là, là tout de suite maintenant, je suis en train de penser que, oui, le multiverse est en train de tuer le MCU. Mais au même moment, il y a une infinité de moi qui pensent que non. Et au même moment, il y a une infinité de moi qui pensent que peut-être. Et une infinité de moi qui pensent qu'en fait, il a oublié d'éteindre le gaz de sa cheminée. Et une infinité de toi qui est un crocodile aussi. Et du coup, il y a une version de moi, effectivement, qui est sous forme gazeuse. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, je vous ai pris la tête. Ça m'a pris la tête de vous expliquer. Voilà, j'ai résumé le multiverse du MCU. J'aurais pu faire encore plus long pour être en temps réel par rapport à certaines celles du MCU. C'était bien résumé. Mais en fait, ça nous prend la tête hyper vite. Et surtout, je pense que si par la plus grande des malchances, votre conjoint ou votre conjointe est en train d'entendre notre vidéo dans le fond de leur maison, ils se disent mais c'est qui ces blaireaux ? Et c'est la même chose. C'est la même chose quand je ramène du coup ma femme ou des personnes qui ne sont pas trop au MCU au cinéma. Ils me regardent et ils me font... Oh là, c'est dark. C'est niche ce que tu regardes. Mais oui, c'est tellement niche que même moi, je suis... En fait, le truc, c'est que quand j'ai été en contact avec le multiverse dans les comics, ça m'avait cassé et dégoûté des comics pendant des mois. Le truc, c'est que j'étais allé à... Il y avait un vendeur de comics qui était juste en bas, l'immeuble d'à côté de ma maison à l'époque. Et le truc, c'est que du coup, il me voyait débarquer comme ça. Je ne sais pas quel âge je devais avoir, 12-13 ans. Et du coup, il me vendait des comics qui étaient graphiquement beaucoup trop violents pour un enfant de 12 ans. Mais le truc, c'est qu'il me vendait des comics avec Wolverine, avec Batman, etc. Et du coup, ça m'a chauffé. Je commençais à en acheter de plus en plus, les bouquiner. Et puis à un moment, il s'est dit... Lui, il va pouvoir passer sur la bonne cam. Et il me montre des trucs qui sont genre des réunions dans le multivers des comics Marvel. Et là, je me dis, mais en fait, on n'a rien à foutre du coup qu'ici, ils meurent chacun, puisqu'il y a une infinité de personnages. Et c'est exactement... Et du coup, je me suis désintéressé naturellement des comics pendant plusieurs mois avant de revenir, parce que Batman et Wolverine, pour prendre ces deux exemples-là, j'étais quand même curieux de leurs aventures solo. Et du coup, je ne m'intéressais plus à une grande histoire, mais uniquement à leurs aventures solo. Et c'est, à mon avis, ce qui est un peu en train d'arriver au MCU. À force de nous expliquer qu'il y a une version, quelque part, de trucs et de machins, etc. Nous, on a juste envie de dire, mais quels sont les enjeux pour nous ? Et donc, on s'intéresse à une histoire spécifique d'un personnage. Typiquement, je me suis hyper intéressé à la série Loki, parce que c'est dans le multivers, mais j'étais intéressé à ce qu'il est arrivé, à ce Loki-là. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Là, de juste savoir quelle itération on va avoir de quel personnage, je pense que c'est complètement anticlimatique. Qu'est-ce que peut porter le poids de la disparition d'un héros si, en fait, il peut revenir, recaster, avec en plus des pouvoirs légèrement différents ou pas ? Et à chaque fois, comme le but, c'est toujours d'en faire plus, la nouvelle version sera toujours plus forte que celle qu'on a vue, c'est, je trouve, un tournant qui n'aurait pas dû être pris. C'est quelque chose qui aurait cassé les enjeux. Le MCU a été beaucoup plus fort narrativement quand il n'y avait pas ça. Et du coup, je suis vraiment déçu qu'il ait cédé à la facilité et qu'il soit allé sur ça. Surtout que maintenant, c'est un bordel sans nom, parce qu'au début, ils nous ont dit non, mais c'est en fait avec les voyages temporels. Bon, au final, Loki font des voyages temporels qui ne créent pas d'univers différents. On a des sous-mondes dans les mondes. Il y a le monde quantique qui ne répond à rien d'autre que ça. C'est un bordel qui devient incompréhensible. En plus, si on prend l'exemple de, par exemple, de Thor, Love & Thunder, il y a une scène de fin qui est là pour nous rappeler qu'en fait, il y a encore d'autres univers différents où ils n'ont pas accès. Franchement, ils sont en train de buter l'intérêt que pouvait avoir le grand public pour ça. Et du coup, il faut vraiment être très, 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 très fan hardcore et aimer les rôles des personnages plus que les acteurs, plus que les enjeux, pour continuer à s'intéresser à ce MCU. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une espèce de fusion des temps, un peu comme cette timeline du coup sacrée de Loki, pour qu'on revienne à un seul univers. Ça aurait été... Franchement, j'espère que c'est ce qu'ils vont faire un de ces quatre, parce que vraiment, le multivers et les sagas, les phases, la phase multivers et tout, qui est un échec retentissant, j'espère qu'elle leur donnera envie de ne plus être sur ça. Voilà, si je résume mon avis, mais j'ai envie de dire, Kerr, tu sais que dans une autre version du multivers, il y a quelqu'un qui a juste répondu par oui ou par non, et une autre version du multivers qui est encore en train de parler. Voilà, démerde-toi. Oui, tu en es fait partie bien vite dans le débat, et preuve que le sujet te passionne. Je te rejoins sur énormément de points, donc pour toi, si on résume, en tout cas, le variant de toi-même qui nous a parlé est d'accord sur le fait que, oui, le multiverse a flingué le MCU, et tu as hâte qu'il en sorte. Alors, quand on parle de multiverse, quand même, il faut bien se rendre compte que il est apparu en 2016 avec Doctor Strange, puis ensuite, alors c'était léger dans Doctor Strange, puis ensuite, on a eu du multiverse dans Agent of Shield. On en a eu davantage dans Endgame, et c'était cohérent, et je trouve bien traité. On en a eu ensuite dans Far From Home avec Mysterio, on en a eu ensuite dans Loki saison 1, un multiverse très différent, qui pouvait déjà davantage perturber quand on était habitué aux différentes phases, et la saga d'infinité du MCU. Loki, c'était déjà vraiment différent. Le Loki crocodile, Sylvie, etc. Ça pouvait être perturbant. Ceci étant dit, la série étant bonne, les choses étant bien construites, et plutôt bien expliquées, avec ses timelines, et les différents Kang, j'avais envie de dire pourquoi pas. Alors pour moi, là où le multiverse a vraiment commencé à poser problème, c'est avec Watif. La série animée, donc, qui est apparue en 2021. Pourquoi ? Parce que le postulat de départ de Watif était excellent. C'était, on réécrit un film, une série, en changeant un élément. Et on voit ce que ça donne, en changeant cet élément. C'est excellent comme concept, et ça peut s'appliquer à plein de choses, à tout. Sauf qu'en fait, Marvel a fait le pire des choix, qui a été de dire, oui, mais nous, on veut que ce soit canonique, donc ça va se passer dans le multiverse, et puis à un moment donné, dans la série, comme ils ont décidé que c'était canonique, ils ont dit, on va prendre des personnages, des différents épisodes, et puis on va les mettre ensemble pour affronter un grand méchant, d'un anère, une nouvelle menace, etc. Qui, du coup, font qu'on n'est même plus dans le concept de, on modifie un élément d'un film, d'une série, mais là, vraiment, on recrée une histoire toute nouvelle. La saison 1 a plein d'épisodes qui sont, à mon sens, très mauvais. La fin, un peu mieux, avec Killmonger et puis Strange, mais on est quand même dans un multiverse qui commence sérieusement à être compliqué, et où on ne s'attache absolument à plus aucun personnage. Ensuite, on a le retour du multiverse, là, qui fait plaisir plus, en mode, on vous fait un cadeau, avec No Way Home et le retour des différents Spiderman, OK. Et alors là, on repart dans un multiverse extrêmement nébuleux, je trouve, avec le multiverse of Madness, et surtout la fin, avec l'arrivée de Charlize Theron. Ce n'est pas évident. On a encore du multiverse dans Quantumania, bien évidemment, dans Loki saison 2, dans What If, et bien évidemment aussi dans The Marvels. Enfin, il y a du multiverse maintenant partout. Il y en aura encore, ça va arriver avec la série Your Friendly Neighborhood Spiderman, où on va voir différentes versions de Daredevil, différentes versions de Nico Minoru, de Tante May, de Dr Octopus. On va avoir la série What If, Zombie ? Pourquoi ? Surtout s'ils veulent la faire canonique. Pourquoi ? Bien évidemment, on va avoir du multiverse dans Deadpool et Wolverine, avec, là, mon chagrin, que je te rejoins, moi, l'espoir qu'on sorte du multiverse avec Deadpool et Wolverine. Ça serait chouette. Et tout est possible avec Deadpool. D'ailleurs, il s'amuse à le dire dès le trailer. Ils l'ont même dit en promo. Donc, espéons qu'ils sortent de ce multiverse. Pourquoi ? Déjà, moi, je trouve qu'il y a un vrai problème. C'est qu'il y a quelque chose que j'aimais énormément dans le MCU qui faisait que je m'attachais à cet univers. C'est qu'il était concret. Il avait une réalité spatiale, une réalité temporelle. On savait que dans cet univers-là, évoluaient des personnages, qu'ils étaient liés les uns les autres. Donc, moi, très souvent, dans des critiques, je disais, vous vous rendez compte, dans telle série, il se passe un truc de maboule à New York alors que dans cette ville, il y a Captain America et Spider-Man, ils n'interviennent pas, etc. Moi, je cherchais de la cohérence dans cet univers. En intégrant le multiverse, tu l'as dit toi-même, ils ont ouvert la porte à énormément de choses. Le fait que des personnages puissent mourir, revenir, le fait que des personnages puissent avoir de nombreuses versions d'elles-mêmes. Alors, pour Endgame, pourquoi pas ? Pour, dans certains cas, OK. Mais là, c'est trop se baser sur le multiverse pour construire le MCU. Et moi, du coup, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis là, mais je me désintéresse de ce que le MCU me raconte et je ne m'attache plus à cet univers. Et là où c'est problématique, c'est que lorsque je m'attachais, c'est un grand mot, mais au MCU, je lui pardonnais plus aisément ses défauts. Et il y avait des films qui n'étaient pas hyper qualifs mais que j'aimais bien revoir parce qu'ils s'inscrivaient dans une continuité avec d'autres films et d'autres personnages. Des personnages que j'allais revoir dans les Avengers, etc. Aujourd'hui, avec le multiverse, vraiment, je n'en ai plus rien à faire. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, à la question est-ce que le multiverse a flingué le MCU, je réponds oui. Mais je réponds oui mais, il n'y a pas que ça. Et c'est en discutant de ce débat avec un ami que je salue et il se reconnaîtra, il m'a dit de faire le gemmoqueur, je crois que c'est comme ça, quand je le cite de manière discrète. Je crois que c'est ça le gemmoqueur. Il m'a dit oui mais est-ce que ce n'est pas Marvel qui a flingué le multiverse ? Et la remarque est intéressante parce qu'il y a un traitement du multiverse qui peut être bon. Quand le veut Marvel, ils sont capables d'aborder le multiverse de manière on va dire sobre, de manière claire, de manière qualitative. On l'a vu avec Loki. Ils sont capables aussi de faire tout l'inverse avec par exemple What If Saison 2. La fin de la What If Saison 2 pour moi est une catastrophe. Enfin bref. Et il y a d'autres personnes qui ont trait en dehors du MCU qui ont travaillé sur le multiverse et qui l'ont très bien fait. Spider-Man into the Spider-Verse. C'est clair. Le film est hyper quali. Ça est et c'est apprécié par tous ceux qui l'ont vu. Le film est excellent. La suite est excellente aussi. Everything Everywhere All Attends avec Michel Lio. C'est le multiverse aussi. Et le film est une perle oscarisée et amplement méritée. donc quand on veut travailler sur le multiverse on peut le faire mais il faut que ce soit bien fait. Là le vrai gros problème c'est que Marvel ne le fait pas correctement et surtout la placer au coeur de toute sa narration et s'en sert vraiment pour nous proposer un boulgi-boulga de tout et n'importe quoi et c'est vraiment je pense que l'exemple le plus parfait c'est cette saison 2 de What If. On en vient à deux épisodes finaux où le premier a un concept qui est balancé par un personnage il ne l'explique même pas il ne se prène même plus la tête il nous balance un truc complètement improbable qui a besoin d'explications pour qu'on puisse y adhérer et donc on puisse rentrer dans l'histoire s'attacher potentiellement au personnage au protagoniste et partir avec eux à l'aventure non maintenant ils ne se prennent plus la tête on balance n'importe quoi et ensuite on te balance une scène d'action entre des personnages que tu connais et que tu as aimé dans certains films et que tu revois là mais bon voilà et ils croisent les doigts pour que ça passe ça passe pour certains ça passe pas pour d'autres moi j'en fais partie ça passe pas j'ai détesté What If saison 2 j'ai trouvé que Doctor Strange 2 aurait pu être nettement meilleur moi les caméos d'acteurs célèbres qui va jouer un personnage que je connais ça franchement ça me gonfle très très vite en fait on le fait une fois on le fait deux fois ok c'est cool dans Spiderman ça l'est déjà moins dans Doctor Strange 2 quoi donc oui ok je revois Charles Xavier oui ok je vois Black Bolt c'est cool ils ont inversé les Captain Marvel on a John Skrasinski ah c'est très bien ok mais le retour de Captain Wheaton enfin de Peggy Carter en Captain McKen ok mais c'est trop c'est trop et surtout on a pas du classique là vraiment on a perdu la base qui était le MCU de cet univers qui est clair qui a une réalité temporelle et spatiale et voilà et où il y avait plein plein de choses encore à raconter on était pas obligé de partir voilà à coeur perdu dans le multiverse on pouvait continuer à construire ce MCU déjà débordant de défauts mais qui là maintenant en plus on a bien davantage parce que le multiverse étant bien plus compliqué c'est bien plus facile de s'y perdre et d'y commettre d'énormes erreurs donc voilà moi je pense que un Marvel s'y est pris comme les pieds avec les pieds et donc du coup Marvel a tué le multiverse et le multiverse oui a aussi tué le MCU de fait voilà mon cher Greg est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? et du coup pour rebondir à ce que tu as dit mon cher Kerr moi je ne pense pas que Marvel a tué le multiverse je pense que vraiment le multiverse est un concept qui est très compliqué il n'y a que voir DC avec le dernier flash le multiverse c'est pareil ça se prend les pieds mais pour rebondir sur un excellent exemple que tu as donné qui est Everything Everywhere All at Once et bien dans ce cas là c'est un film donc on suppose que en fait le multiverse va partir dans tous les sens mais qu'à la fin du film et c'est le fait qu'il y ait une fin déterminée et bien tout aura du sens et le but du film c'est d'aller justement casser un personnage qui est en train de foutre le boxon dans le multiverse pour que tout soit re-séparé donc je pense qu'encore une fois c'est ce concept du multiverse qui est une facilité scénaristique incroyable et une facilité de business incroyable qui est juste de dire et bien en fait toutes les licences que les gens aiment c'est parti et en fait c'est un c'est ça qui est le péché de facilité il tombe dedans et du coup et bien le problème c'est que c'est quoi l'effet secondaire c'est qu'on perd tout intérêt et on perd tous les enjeux voilà encore une fois une phase qui aurait pour but d'exploser le multivers pour qu'il ne reste plus qu'un univers je trouverais ça vraiment stylé si les Kang dynastie c'était ça le but à la fin j'aurais trouvé ça super quoi là il faut qu'ils en sortent quoi et tu sais dans une vidéo news récente tu parlais de la série sur Agatha Harkness mais c'est un exemple parfait tu lisais dans les films ils détruisent le Darkhold c'est clair et là ils nous pitchent la série sur Agatha Harkness et on comprend qu'il va y avoir une multitude de Darkhold donc encore une fois du multiverse à gogo et au final vraiment ils s'en mêlent les pinceaux et ils ne s'en sortent pas donc j'espère comme toi qu'en effet ils vont simplifier les choses parce que le MCU est dans un état qui est à mon avis vraiment compliqué et je pense qu'un bon moyen de s'en sortir c'est de revenir aux bases héros très célèbres mis en avant avec des vraies têtes d'affiches ça on est on est d'accord et un univers plus simple mais aussi plus intéressant à suivre et là si ça part dans tous les sens c'est particulièrement excessivement et inutilement compliqué parce qu'on ne demande pas un scénario bête et méchant le méchant le gentil et le gentil gagner à la fin on veut quand même que les films nous proposent quelque chose ils sont capables de le faire juste compliqué inutilement avec le multiverse et à mon sens une erreur ou alors s'ils veulent vraiment faire du multiverse mais qu'ils travaillent vraiment bien à leur truc et que ce soit infaillible là ça ne l'est pas le multiverse dans Watif c'est vraiment vraiment du remplissage t'en as pensé quoi toi de Watif saison 2 par exemple avec le final c'est un gentil boxon mais en fait c'est pas fou par contre le truc c'est que Watif son but c'est d'être un bac à sable où ils font n'importe quoi la problématique c'est quand Watif n'est plus si différent des des films en fait qu'on a l'impression que par exemple le dernier Doctor Strange Into Madness j'ai presque l'impression que c'est la trame d'un Watif c'est quoi la différence c'est exactement un Strange qui va en voir un autre qui a pété son univers qui va avoir des X-Men qui sont jeux par d'autres acteurs il n'y a pas de différence donc vraiment Watif dans son coin qui fout le bordel cool là où j'ai plus soucis c'est quand c'est le cas dans les films et le problème aussi mon chagrin du multiverse développé dans le MCU c'est que comme ils le développent dans des films dans des séries et que parfois ils ne reviennent pas tout de suite sur ce qu'ils ont développé et quand les concepts sont un peu compliqués ou très mystérieux on se retrouve avec Doctor Strange multiverse of Madness qui termine sur Clea et Strange qui disparaissent et puis plus de nouvelles mais le film est sorti il y a plusieurs années maintenant il serait peut-être temps de d'éclaircir un peu les choses quelqu'un qui ne connait rien de Marvel ne sait toujours pas qui est ce personnage interprété par Charles Theron qui est apparu et ne sait toujours pas où est Doctor Strange or Doctor Strange si on a vu l'intégralité du MCU on l'a revu plein de fois et on en a revu plein de fois parce que ça n'était pas les mêmes Strange donc vraiment vraiment compliqué voilà mon cher dites-nous à vous dans les commentaires ce que vous pensez de ça est-ce que vous estimez que le multiverse flingue le MCU si vous espérez aussi qu'ils en sortent assez vite par exemple avec Deadpool et Wolverine n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez retrouver d'autres vidéos du multiverse cut and click n'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucun variant notificateur et puis merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee et on vous dit quoi pour conclure une bonne fin de journée ciao merci à tous merci à tous merci à tous